Hey salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve dans un petit retour de course où vous m'avez demandé aussi de vous montrer ce que j'achète quand je vais chez Auchan là donc du coup on est vendredi mon mari avait pris un jour de congé donc on a pu y aller aujourd'hui donc c'est mieux comme ça on évite le monde le monde, il y avait quand même du monde et en plus maintenant il filtre les entrées je suis dit bon bon bref alors on va passer j'ai du congelé là dedans donc je vais vous montrer le congelé directement, rien de transcendant de la viande hachée par contre c'est 6 euros et quelques mais je pense que l'idol aussi maintenant c'est 6 euros c'est 15% de matière grasse pareil que l'idol et des fruits tout fours pour faire les tacos dimanche pour lui c'est tacos alors en frais j'ai pris du saumon parce que j'avais acheté des des toasts donc comme ça on va se faire le petit toast au saumon ça me plaît bien ça c'est sympa j'ai repris des merguez fortes parce qu'elles étaient à moins 30 et parce que j'en mets dans les tacos donc moins 30% je vais les diviser et les mettre au congélateur je vais faire ça de suite du jambon de poulet comme ça aux herbes il est très bon la petite adore ça aussi franchement c'est sympa des fois quand j'ai pas trop le temps c'est avec des petits pois parfaits des toastinettes comme ça des mentales parce que je crois bien que Seb a dit qu'il voulait faire des croque-monsieur donc il a pris ça j'ai repris des petits louis pour la petite elle aime bien ce fromage voilà après des lardons par contre j'ai pas de pâte pour faire la quiche mais c'est pas grave parce qu'on en a un peu marre de la quiche donc je ferai autre chose avec les lardons des haricots verts par exemple revenus avec des lardons et de l'ail voilà après avec les pommes de terre aussi revenus avec des pommes de terre des lardons c'est sympa deux paquets de citranges de jambon pour les croque-monsieur ou pour les les sandwiches de Seb donc n'hésitez pas à me dire où n'hésitez pas à me dire où vous faites vos courses vous et ce que vous en pensez au sujet des prix là j'ai vu que dans ma dernière vidéo j'avais dit que l'iselle ça avait bien augmenté et j'étais pas la seule et apparemment c'est pas que vers chez moi quoi c'est vers chez vous aussi voilà je range après après j'ai pris des petits trucs pour pack alors je vais tout sortir voilà je vais retourner le sac au moins ça c'est fait alors j'ai pris ça je vais le ranger de suite j'ai pris un oeuf comme ça pas de patrouille je sais plus à combien il était c'était pas excessivement cher on verra bien ce que ça vaut et j'en ai pris un autre un petit comme ça celui-là je crois bien qu'il était à 1,50€ celui-là c'est sûrement à 3€ voilà donc j'en ai pris deux comme ça ça il faut absolument que j'allais le ranger directement sinon on va le voir je vais ranger avec tous les trucs j'ai trouvé une petite boîte comme ça d'oeufs en chocolat madame madame chip j'ai trouvé ça très très joli et non je peux pas vous montrer comment c'est dedans c'est des petits oeufs enrobés c'est tout en fait vraiment c'était pour le packaging que je les ai pris après j'ai pris des petits oeufs comme ça j'espère que c'est pas de la gélatine qu'il y a dedans parce que franchement je ne les aime pas c'est là après j'ai pris des oeufs M&M's la petite en m'a goûté dans le magasin on m'a déjà mangé dedans il y a des petits oeufs M&M's en fait on a repris ceux-là parce que ceux-là franchement sont très bons ils sont comme les Kinder Bueno en fait Kinder Bueno oui c'est ça Kinder Bueno pareil très très bon donc c'était un acheté le deuxième à moins 50 je vais planter tout ça et je reviens je me suis pris un petit bloc-notes comme ça tout simple un rhodia 89 centimes nickel j'ai trouvé ça nickel et il rentre pile poil dans mon sac je vais le mettre directement dans mon sac des fois vous avez besoin de noter moi j'ai toujours besoin de noter quelque chose de toute façon après on est tombé sur ça dans le rayon une petite bouteille comme ça avec une tétine dessus je me suis dit c'est marrant ça de suite quand j'ai vu je l'ai pris je l'ai tiqué et c'est après en fait en allant au je veux dire dans la voiture après c'est quand on a mis les courses dans la voiture que Sébastien il me fait mais c'est quoi ça j'ai dit ben je sais pas c'était comme ça j'en ai pris mais j'en ai trouvé qu'une je lui fais et il me fait oui c'est sympa et tout en plus là il y a marqué qu'on peut mettre la tétine et tout mais en fait c'est une tétine bébé confort vous voyez la marque j'ai pas compris en fait pourquoi il y avait ça là dessus voilà donc vous ouvrez c'est comme ça je vais la laver et tout je vais laver tout ça bon je vais laver tout ça ouais j'ai raison quand je vais tout laver n'hésitez pas à me suivre sur Instagram je vous mets mon Instagram juste ici après j'ai repris des oreos comme ça ça voilà on en prend pas souvent mais là on en avait envie après du pain de mie blanc ah et j'ai pris aussi il est parti un truc à bulles comme ça pas de patrouille il faut que je le cache aussi sinon on est bon pour faire des bulles jusqu'à minuit des pains de mie comme ça complets ah du coup ça va repris du pain de mie du pain de mie pas complet quoi par contre jusqu'au 30 mars j'avais pas vu ça ouais bon il s'est pris des pains au chocolat comme ça avec de la crème pâtissière dedans des galettes saint-michel pour la petite ça elle adore ça je prends tout le temps je prends le grand format comme ça ça coûte pas très cher j'ai pris des oeufs parce que ma deuxième poule pont plus elle pont une fois sur quatre donc c'est parce qu'elle a vous verrez bien des cressins pour la petite cette fois-ci ils en avaient encore la dernière fois ils en avaient plus ah on a mis les yaourts ici des yaourts comme ceci ça préfère ceux-là de chez Auchan à comparer au de chez le pas Leclerc mais Lidl Lidl il les aime pas il préfère ceux de chez Auchan après j'ai repris des gourdes comme ça de de compote même pour Seb pour le boulot il aime bien donc j'en ai repris par contre la dernière fois il y avait l'énorme pack j'aurais dû en prendre parce que là il n'y était pas l'énorme pack ça c'est la bouteille de la petite alors ça va là-bas ça aussi alors après on a pris une colombe Sebille appelle ça une colombe une colombe il est italien donc bon voilà 3,99€ ou 4,99€ c'était pas très cher par rapport à celle de Lidl franchement chez Lidl elles sont chères et elles sont plus petites je vais regarder comment elle est parce que en fait la petite dans le chariot ça assise dessus non c'est bon va bien et voilà c'est simple voilà je vais danser fourrer au chocolat par contre ça pour stocker ça merci après des galettes tortillas comme ceci pour faire les tacos elles font très très bien elles réagissent parfaitement bien à la presse il n'y a pas de soucis voilà et je les congèle en fait moi je les je les conditionne par 4 et je les congèle voilà après des petites galettes comme ça c'est pareil c'est Saint-Chimichel les petites les petites que je garde elles mangeaient ça la dernière fois j'ai trouvé ça joli c'est chocolat et et graines c'est des cocottes j'ai trouvé ça sympa et voilà ça sentait très bon donc j'en ai pris par contre ça pour trouver ça dans le dans le rayon c'était vraiment la misère parce que c'est vous voyez c'est un papier craft et puis ça se confond avec les cartons et tout au moins 2-3 minutes quoi à trouver après la petite est passée elle a chopé ça des biscuits goût de goût ma mère m'a dit que ces feutres étaient trop épais donc j'ai acheté des feutres pas épais mais c'est des feutres effaçables en fait 2 effaceurs ouais bon je lui enlèverai l'effaçable mais du coup est-ce qu'ils sont moins épais j'arrive même plus à poser quoi que ce soit ce sac est énorme ouais je sais pas je ferai bien elle me dira voilà parce qu'il n'y avait pas grand chose en fait dans le rayon il n'y avait que ça après une 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 purée goût de goût qui est redevenue au prix normal parce que l'autre fois quand il y avait la promo franchement c'était 1,40€ le truc et là c'est redevenu à 3€ et quelques donc un pack de Red Bull comme ça voilà sans sucre une canette de Monster c'est ça oui énergie ultra et c'est pareil sans sucre parce que je voulais essayer celui-là parce que bon le le Red Bull le goût je vais essayer de chercher un truc pour refermer les canettes pour que ça garde bien le gaz je vais regarder ça sur sur AliExpress je vais aller regarder voir s'il y a vraiment des choses qui tiennent le coup après j'ai pris des petites guimauves comme ça voilà ça c'est sympa des sacs poubelle de 20 litres ça c'est pour la poubelle des poules pour mettre la litière en fait parce que tous les jours on y va on enlève la litière sale et donc on l'enlève on met dans un petit sachet et là comme ça on a pris ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça trop joli pour Pâques une petite sucette comme ça en panda c'est trop mimi ça change je trouve c'est trop mignon j'adore c'était pas donné mais bon c'était dans les 2 euros et quelques du coup ça c'était pas là ça c'était là des pâtes spaghettis comme ça alors franchement ceux là elles sont terribles elles sont terribles elles sont trop trop bonnes allez-y si vous avez besoin de ce genre de choses allez-y foncez même j'aurais dû en prendre un deuxième pour moi demain pour le boulot je n'ai pas pensé parce que c'est hyper bon c'est hyper bon et par contre l'autre fois j'ai voulu essayer aussi parce qu'il y a aussi sous forme de conserve les spaghettis et c'est pas la bolognaise il me semble et elles ne sont pas bonnes par contre les spaghettis sous forme de conserve vraiment celles qui sont très bonnes c'est celles en sachet comme ça voilà elles sont super et ça franchement quand vous n'avez pas le temps le soir pour les gamins c'est parfait donc du coup moi je me suis pris des raviolis comme ça pur bœuf simple j'en ai pris trois boîtes comme ça ça me fait six fois en fait à midi je mange ça et voilà c'est parti c'est pesé c'est emballé moi ce que je fais c'est que je mets de l'huile d'olive je mets de l'origan du sel non du sel non je mets du poivre voilà je les réassaisonne après du ketchup c'est celle qui est qui est allée prendre ça il m'a dit que c'était pas très cher 1,17€ un truc comme ça il m'a dit qu'il y avait une promo des oreos comme ça double en fait juste avant on a regardé la vidéo d'Isaac de Carl et Isaac et ils testaient tous les oreos donc ça nous a donné envie d'acheter des oreos et j'ai constaté qu'aux Etats-Unis lui il avait des oreos Lady Gaga mais ils étaient verts et roses dedans et nous on a les oreos Lady Gaga mais dedans ils sont noir et blanc c'est juste le packaging qui a changé qui est rose mais dedans ça a pas changé donc voilà pourquoi des carambars comme ça et des réglisses comme ceci pour la voiture moi je me mets ça dans la voiture en ce moment je sais pas pourquoi une envie de réglisse et de la farine j'en avais plus voilà et comme toujours un ananas vous avez vu celui qui était là il a été débité et voilà donc je pense que j'ai fini je regarde ce sachet est énorme de pique-nique oui j'ai fini je pense que c'est fini j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce à vous abonner et à laisser un commentaire je vous réponds avec grand plaisir je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao ciao